Alors cette combinaison avec soleil dorsal restera un des temps forts de cette finale aux asymétriques bien que d'autres concurrentes vont passer, on va s'intéresser maintenant au cheval d'Arson Sébastien d'Arcad, grande envergure de jambes, ça lui permet de réussir des Thomas Aïe, petite faute, ça allait trop vite, on va le revoir tout à l'heure au ralenti mais ça allait trop vite, il est parti à 100 à l'heure et il a été emporté par son élan, sa fougue et pourtant c'était beau, tout ce qu'il avait réalisé là C'est dommage, on ne va pas essayer de l'excuser mais on va essayer de le comprendre en tout cas Sébastien, qu'on a beaucoup de plaisir à revoir ici, fait un retour attendu car depuis 6 mois il était un petit peu sur la touche, blessé aux chevilles et c'est sa première grande compétition et après 3 jours de compétition, vous savez 6 exercices imposés, 6 exercices libres le 3ème jour est difficile sur le plan physique et Sébastien n'a peut-être pas encore repris toute cette condition nécessaire je dirais particulièrement aux Arsans vous voyez ici, on est sur les ciseaux, on apprécie la ligne de jambes et de pointes on travaille en bout et la sortie à l'équilibre avec Val se complète c'est bien Sébastien il nous le faut pour l'équipe de France Sébastien de Barillette c'est un des éléments importants pour que la qualification se joue favorablement au championnat du monde de Sabae au mois d'octobre et il va falloir réunir les meilleurs gymnastes français et qu'ils soient bien à tout niveau performants j'aime